Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bookinade Aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire des livres que j'aimerais lire cet hiver Et attendez que je l'attrape Elle est un peu plus haute que les précédentes Le premier livre que j'attrape et j'ai certainement dû le mettre plusieurs fois dans des pieds à lire Il s'agit de Winter Donc c'est le dernier tome des chroniques lunaires de Marissa Meilleur Et ça a été publié aux éditions Pokégeunesse Pour vous la faire courte puisque j'ai déjà énormément parlé des chroniques lunaires C'est des contes futuristes revisités Et donc à chaque fois on a avec un nouveau conte Donc le premier tome c'était Cinder Donc on était un peu plus sur Cendrillon Après on a pu avoir d'autres contes Et je me dis que je vous laisse regarder les titres des romans Si jamais ça vous intéresse, si jamais vous ne l'avez pas encore lu Et ça fait extrêmement longtemps que j'ai Winter dans la palle Que j'ai commencé à maintes et maintes reprises Mais que je n'ai jamais fini Parce que je sais pas il y avait un nouveau livre qui venait de sortir J'étais plus dans cette hype là etc J'espère que je vais m'y tenir cette fois-ci Et parce que concrètement pour la période d'hiver On ne peut pas faire plus dans le thème Dans le même genre j'aimerais lire Heartless Alors là c'est pas un tome des chroniques lunaires C'est une histoire à part Toujours de Marissa Meilleur et toujours aux éditions Pocket Jeunesse Et là on va être sur l'histoire de la souveraine d'Alice au pays des merveilles Donc la reine de coeur Dans cette histoire la reine de coeur s'appelait autrefois Catherine Et elle rêvait de devenir pâtissière Plus précisément la plus grande pâtissière du royaume Mais petit soucis c'est que le roi de coeur veut absolument l'épouser Et ses parents vont l'y forcer Catherine elle préférait faire un choix de coeur pour son mariage Et épouser celui dont elle est vraiment éprise Et celui dont elle est vraiment éprise c'est le bouffon du roi Comme par hasard Donc voilà avec quoi on va démarrer Donc le pays des contes tel qu'on le connait Avec la saga des chroniques lunaires Ou encore avec cette série là Enfin ce tome là C'est pas forcément aussi magnifique Avec plein de paillettes Comme on peut les connaître en fait jusqu'à aujourd'hui Là il y a un côté assez trash Et assez mélodramatique un peu En tout cas voilà Si j'arrive à lire Winter puis celui-là Vraiment je me diplôme en tant que lectrice performante Ce titre n'existe pas Ensuite c'est un podcast qui va arriver début 2023 Mais j'avais relu pour ce podcast là Le Prince Cruel le tome 1 Et j'aimerais bien continuer à lire le tome 2 Donc le roi maléfique Écrit par Oli Black aux éditions Rajo Pour vous résumer le premier tome Jude est arrivé dans le monde des faillées Avant elle était dans le monde des humains Le monde comme le nôtre Et elle va y arriver pas vraiment par choix N'est-ce pas ? Elle va être témoin d'un crime abominable Qui touche les membres de sa famille Et elle va être forcée d'aller vivre dans le monde des faillées Où c'est un monde donc de fées hyper sanguinaires Hyper méchantes C'est pas la fée Clochette Et en fait Jude depuis les premières pages On sent qu'elle a plus qu'un souhait de vengeance Elle a envie de dominer ces êtres Qu'elle trouve absolument abominables et démoniaques Et elle veut arriver au-dessus d'eux Et il y a en face d'elle Cardan Qui est le prince héritier Et qui la menace plusieurs fois de mordre La harcèle beaucoup etc Et son objectif c'est comme de le mettre à terre Tous les deux vont se mener la vie dure Plus que dure même Le speech est mal fait Mais c'est mon speech à moi En tout cas c'est comme ça qu'on démarre avec le premier tome Je vous ai dit pas plus sur mon avis Parce que du coup ça va vraiment arriver pour un podcast spécial Et attention il y aura des spoilers dans ce podcast là Donc si vous ne l'avez pas encore lu Peut-être ne pas l'écouter Sauf si ça ne vous dérange pas Et j'aimerais du coup lire le tome 2 Pour pouvoir agrémenter ce contenu que je ferai prochainement Ensuite j'avais dit à mon amie Élise Que j'allais lire Et j'espère vraiment que je vais le faire aussi cette fois-ci En fait je sais que ça va aussi me rendre triste cette histoire Donc je freine un peu des cas de fer C'est Ashings Ashing ? Non Ashings Falling from the Sky De Lynn Garman et Mathieu Guillbet Aux éditions Albain Michel Donc il y a le tome 2 qui est déjà sorti Je pense que beaucoup lui connaissent Il y a même un autre tome qui est sorti C'est pas vraiment la suite Et d'ailleurs j'ai les épreuves non corrigées là Voilà c'est Just Wanna Be Your Brothers Toujours des mêmes auteurs Toujours de la même maison d'édition Là c'est pas la couverture officielle normalement Je crois qu'ils ont déjà fait le reveal Et du coup je lui ai promis que j'allais le lire On croise les doigts pour que j'arrive à mettre mon emploi du temps A des temps de lecture assez conséquents Vu cette pâle Dans cette histoire on a Sky qui décide de jeter son dévolu Lors d'une soirée sur Sky Non sur Ash Elle ne fait pas sourire même Elle est prête à assumer cette aventure d'un seul soir Mais sa colocataire lui met en garde en mode Je sais pas, j'ai des doutes Ce qui se passe après c'est qu'en gros Le jeu de la séduction entre les deux Bah elle perd Et Ash est un garçon qui a connu énormément de choses dans sa vie Et énormément de choses tristes Dures, difficiles, compliquées Beaucoup d'adjectifs peuvent correspondre à l'histoire de Ash Et c'est un livre où beaucoup de lecteurs en ressentent pas indemnes Et ont beaucoup d'émotions Et je sais que ça va forcément me toucher On connait mon aventure de relecture avec la nuit Les histoires se sont éteintes Mathieu Guibet n'est pas quelqu'un de Comment dire Un peu sadique sur les bords Oui monsieur vous l'êtes Donc je Faut que je m'accroche Faut que Je me fasse une bonne séance de méditation Avant On verra bien Ensuite C'est pareil J'ai encore promis à mon amie Élise Je fais beaucoup de promesses Mais est-ce que je vais les tenir ? J'ai quand même peu d'espoir C'est la malédiction des Haïmour De Haïmour pardon De Hérin O'Kray Et je crois que je l'avais déjà mis Dans ma pile à lire De l'automne Soit de ces années Soit de l'année dernière En tout cas Je vous l'ai déjà montré Dans une pile à lire C'est sûr Et il est toujours pas lu C'est aux éditions Casterman Et dans cette histoire Nous avons le duc Thomas Qui a perdu 4 de ses filles Dans une situation assez tragique Dans des situations tragiques Puisqu'il y a eu la noyade Des chutes Mortelles du coup C'est pas bien de rigoler pour ça De maladies également Et Anna Aï refuse de croire Qu'il y a une malédiction Qui plane sur eux Et elle va décider De mener l'enquête Sur l'une de ses soeurs Qui est Eulali Et en fait Le manoir dans lequel ils vivent Il y a un vaste océan Et dans cet océan là Enfin Un endroit Je ne sais pas lequel On est pas lu Je ne peux pas vous dire Mais il faut imaginer Qu'il y a une falaise Et dans cette falaise Elle va découvrir Un passage caché Oui C'est la petite sirène Qui s'y cache Pas vraiment En fait Derrière Enfin Dans ce passage caché Il y a une porte Qui mène vers un royaume Tel l'arnia Mais pas vraiment En tout cas C'est un royaume Où on oublie absolument Tous les mots Qu'on peut avoir Et en fait Ces jeunes filles là On dansait On dansait Jusqu'au bout de la nuit Pardon C'est un peu ça Enfin Elles étaient comme envoûtées Et elles ont fini du coup Par se noyer Et faire des chutes mortelles Etc Et Analei aussi bravante Décide d'aller dans ce royaume Et de résister à cet envoûtement Va-t-elle mourir ou pas ? Va-t-elle découvrir Pourquoi du commande ? C'est pas gentil Tout ça A suivre dans le prochain épisode Il faudrait que je me calme Pendant que je résume des livres En tout cas Si vous avez déjà lu ce livre N'hésitez pas A me dire ce que vous en avez pensé Je trouve qu'en ce moment Les publications de Casterman Sont de plus en plus Dans l'univers de la magie Et ça me tente de fou J'aime beaucoup ce qu'ils proposent Ces dernières années Et pour terminer Là je vais vous montrer un livre Mais en réalité J'en ai plusieurs Mais je ne les ai pas tous encore reçus Il est sorti Un ensemble de recueils de nouvelles De 4 autrices Que je vous mets juste ici Et en fait j'ai loupé les ventes J'ai loupé les ventes Et quand je suis allée sur les ventes Du coup il n'y avait plus de Il n'y avait plus du tout Il y avait une box De Il y avait 100 box je crois De disponibles avec ce recueil Et des goodies etc Et donc je n'ai pas pu me le prendre Et donc je suis un peu triste Du coup je les ai commandé à l'unité Il y avait le choix entre le paperback Et le hardback Donc j'ai pris le hardback Donc là j'en ai qu'un seul avec moi C'est Noël à Edimbourg De Amélie C. Aster Donc c'est auto-publié Et franchement Mais regardez-moi ça C'est incroyable Je trouve que Pour l'auto-éditer Alors je sais que j'ai beaucoup Quand même pas mal bâché Ces dernières années J'ai gardé ma bâche Ça c'est le karma ça J'ai quand même Pas mal pu critiquer L'auto-édition etc Mais cette dernière année Bah en clair Je me suis pris une grosse claque Un revers de la médaille Parce que En fait il y a des éditeurs Non mais des auteurs Qui proposent des projets Avec leurs livres Incroyables Et qui sont aussi aboutis Qu'avec l'édition traditionnelle En fait Donc il existe Celui-ci Il existe également Noël qu'elle galère De Alicia Garnier Let your heart be light Waouh L'accent De Alison Germain Et du coup Jusqu'à ce que la neige Cesse de tomber De Evie Estier Si je me trompe pas Donc je les ai commandé Tous les quatre Donc ils arrivent À des coins séparés De la France Je pense que je devrais Le recevoir Enfin les recevoir Dans les jours qui viennent Mais pour le coup Ça me faisait un peu Ça m'embêtait un petit peu D'attendre plus que ça Pour faire la vidéo Mais bon Vous le savez Je vais lire des nouvelles Autour de Noël Cette année J'ai pas spécialement craqué Sur des gros romans de Noël Voir du tout Du coup Mais vraiment j'avoue J'avoue que ce projet là M'a trop remotivée Et ce qui est hyper bien C'est que En fait C'est trop Le recueil de Noël Où on retrouve Les quatre nouvelles Finalement Vraiment c'est les quatre autrices Qui se sont retrouvées Pour travailler Autour de ce projet Etc Et je trouve ça hyper bien Et du coup J'avais aussi envie De les soutenir Et j'avoue que Pas mal d'histoires M'ont intéressée Je vais vous résumer En tout cas celle-ci Et même que je vais vous la lire Je sais pas Enfin le résumé Si vous voulez lire l'histoire Faut la lire Enfin faut l'acheter Allez Pour la première fois Thomas ne célébrera pas Les fêtes de fin d'année Avec sa famille Et ses amis en France Ce niçois amoureux De tradition de Noël Se retrouve bloqué A Édimbourg En Écosse Pays où il a posé ses valises Pour faire ses études A l'université Grâce à une application De rencontre Organisant des rendez-vous Spéciaux Pour briser la solitude Du 24 décembre Thomas se lance Dans une expérience unique Passer la soirée Avec un parfait inconnu D'après les algorithmes Les deux hommes Sont faits pour s'entendre Mais qui se cache Derrière le pseudo Kitland Whisky Thomas n'a qu'une solution Pour répondre à ces questions Foncées En espérant que la magie de Noël Soit de son côté Édimbourg Oui J'avoue que celui-ci Quand j'avais vu le résumé Je me suis dit Mais c'est totalement Ce que je veux lire à Noël Donc je dis oui Il y a deux romances MM Et les deux autres C'est de la FM FM là On dirait que je parle d'une radio Non C'est d'un couple Mais en tout cas Voici le dernier roman De cette pile à lire J'étais beaucoup trop excitée Pendant cette vidéo Je suis désolée D'être partie dans tous les sens Mais j'avoue qu'ils m'ont grave motivée Ces livres là Donc j'espère que j'ai réussi A vous transmettre ça N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez envie De lire cet hiver Ce que vous pouvez conseiller également Si vous avez craqué Sur des romances de Noël Ou d'autres livres en particulier Nous on se retrouve dans les commentaires Et à dans quelques jours Pour une prochaine vidéo Bye Bye